Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. J'ai fait de réelles découvertes ce mois-ci. Ce sont pour la plupart des produits des nouveautés donc on commence tout de suite. Ce mois-ci on retrouve pas mal de produits que j'ai acheté durant mon séjour à Londres évidemment puisque j'ai testé toutes ces nouveautés et j'ai eu de réels coups de cœur. Le premier produit que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci ça a été la palette au naturel de chez Sleek donc une palette de nude comme son nom l'indique. C'est un petit peu un best-seller de la marque en termes de palette puisqu'elle est vraiment très très réputée, très jolie. Les couleurs sont toutes plus jolies les unes que les autres et j'ai été ravie par la pigmentation. C'est vrai qu'en magasin j'avais swatché comme il y avait des testeurs mais là en l'utilisant ça a été un réel bonheur. J'aime beaucoup ces tons un petit peu nude. Il y a des formats dont moi je manquais un petit peu et ils se travaillent vraiment très facilement que ça soit à l'estompage ou même au niveau de l'application c'est juste dingue. Et c'est vrai que du coup j'ai un petit peu fait des infidélités à mes Naked que j'aime tant de chez Urban Decay pour utiliser cette palette-ci et celle que je vais vous présenter juste après parce qu'honnêtement ça a été une très très belle surprise. Je découvre petit à petit Sleek et honnêtement au vu du prix je ne suis absolument pas déçue. L'autre palette que je n'ai pas quittée ça a été la palette Nude Tude de chez The Balm. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une vente privée The Balm sur le site beauté privée. Je vous mettrai d'ailleurs mon lien de parrainage en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous connaissez probablement le site qui est un site en fait de vente privée tout simplement mais exclusivement réservé à la beauté. Donc vous avez toujours des bons plans et là en l'occurrence j'ai fait une petite commande The Balm du moins mon chéri m'a fait une petite commande The Balm et j'ai craqué pour cette palette donc la Nude Tude qui est encore une fois une palette de neutre et j'aime beaucoup. Déjà au niveau du packaging, commençons par le commencement. J'adore, c'est un packaging hyper rétro et en fait le principe c'est que vous avez des femmes qui sont dénudées et leurs parties intimes sont recouvertes par des fards à paupières et j'adore vraiment le concept, je trouve la petite touche d'humour vraiment super sympa et les fards sont tous aussi beaux les uns que les autres. Encore une fois pour cette palette j'aime beaucoup le fard stand au fish notamment qui est un espèce de champagne rosé mais vraiment hyper hyper joli. Selfish je l'aime également beaucoup ainsi que Silly. Enfin voilà c'est vraiment des fards qui sont très jolis et en plus de ça la texture m'a un petit peu surprise puisque c'est entre... Enfin c'est un fard qui est sec si vous voulez, un fard poudre mais en même temps un petit peu crémeux et voilà c'est encore une fois idéal à travailler avec le miroir à l'intérieur et honnêtement encore une fois j'ai délaissé mes Naked pour cette palette j'ai beaucoup aimé. Toujours dans la même marque je m'étais procuré le Marilou Manizer qui est un illumineur dont la réputation n'est plus à faire je crois et il me faisait tellement envie et là avec 50% je n'ai pas résisté bien longtemps il est simplement magnifique. C'est vrai en termes d'allaiter je ne suis pas très très riche puisque voilà je mets ça quotidiennement mais c'est pas le genre de chose où voilà je suis totalement accro mais alors celui-ci est vraiment vraiment magnifique. Il peut être très voyant comme assez naturel si vraiment vous en mettez très très peu sur le satur de vos joues ou là où vous souhaitez en mettre tout simplement et il peut être discret voilà à la fois si vous l'utilisez avec le bon pinceau la pigmentation est top et la couleur est vraiment très jolie il reflète parfaitement la lumière, ça attrape bien la lumière et ça vous fait un visage assez lumineux avec en plus les mauvaises températures et le froid qui arrive. L'hiver c'est une période où voilà on a plus souvent le teint un petit peu terne moi en plus de ça qui utilise des produits matifiants comme j'ai la peau grasse ce genre de produit m'est vraiment indispensable pour attraper la lumière et voilà je l'ai vraiment adoré. On retourne cette fois-ci chez Sleek avec la palette Face Form en teinte light qui est un petit trio tout simplement composé d'un blush, d'un highlighter et d'un bronzer si vous voulez le voir en action je vous mettrai ma routine teint que j'ai réalisé il y a quelques semaines où j'utilise ces trois produits qui sont absolument géniaux et voilà j'ai tout simplement adoré, le bronzer est parfait pour ma carnation le lumineur est un petit peu rosé, il a des sous-tons rosés donc aussi très très joli et le blush corail irisé qui est un dupe du blush orgasm de Nars et sublime vraiment du plus bel effet le blush est lumineux, assez irisé mais en même temps il fait assez naturel c'est vrai que moi je suis une fan des blushs mat puisque je trouve ça beaucoup plus joli pour tous les jours mais celui-ci ne m'a pas du tout déçu honnêtement ça a été un réel plaisir en plus de ça le fait que ça soit compact comme ceci on peut l'emporter vraiment partout et c'est ce que moi je fais, je ne quitte plus cette palette là honnêtement donc voilà je vous la conseille vraiment toujours côté make-up, il n'y a pas longtemps j'étais un petit peu en panne d'eyeliner puisque je viens à bout de l'eyeliner My Little Beauty qui en plus ne me satisfait pas vraiment, il n'est pas assez pigmenté pour moi la pointe est trop grosse donc du coup je me suis dit pourquoi pas aller chez Essence je cherchais vraiment un eyeliner à petit prix pour me dépanner donc je l'ai acheté 3,50€ dans un Auchan donc un petit peu plus cher qu'en Allemagne mais bon ça reste très raisonnable et c'est l'eyeliner waterproof tout simplement de chez Essence et ça a été un réel coup de coeur pour 3 fois rien vous avez un produit qui reste de qualité donc moi j'aime les pointes qui sont assez rigides les eyeliners en pinceau si vous voulez c'est pas trop mon truc, je ne suis pas trop à l'aise avec ça mais là celui-ci la mine reste fine en même temps le noir est très intense et ça reste facile d'application c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui et honnêtement c'est vraiment génial il est waterproof mais ça va il n'est pas trop difficile à démaquiller honnêtement vous n'avez pas vraiment de problème de ce côté là il tient super bien et pour tous les jours vraiment c'est un produit que je vous conseille vivement donc une très très belle découverte chez Essence une fois de plus côté lèvres cette fois-ci j'ai deux produits à vous présenter tout d'abord le rouge à lèvres 914 de chez Kiko dans la gamme Smart Lipstick si jamais vous n'avez pas encore testé cette gamme je vous la recommande vivement n'hésitez plus les rouges à lèvres ne sont pas très très chers ils sont hydratants, crémeux et en plus de ça tiennent plutôt bien sur les lèvres si en plus au préalable vous appliquez un crayon ça ne bouge pas et il y a toute une déclinaison de couleurs vraiment magnifique notamment celle-ci que je me suis procurée il n'y a pas longtemps les rouges à lèvres étaient en promotion c'est un espèce de bordeaux prunes vraiment très joli lit 20 pour la saison encore une fois comme j'aime des lèvres assez foncées mais pas trop non plus il ne tire pas vers le noir et voilà vraiment très très joli plus de ça il est hyper confortable à porter vous ne le sentez pas sur les lèvres je vous assure et voilà ça a été un gros coup de coeur et l'autre que j'ai également beaucoup porté c'est le fameux 107 de chez Rimmel dans la collection Kate c'est encore une fois un bordeaux mais celui-ci tire beaucoup plus vers le rouge contrairement à l'autre qui a beaucoup plus de sous-tons lit de vin et aubergine celui-ci tire beaucoup plus vers le rouge mais encore une fois très joli avec un rendu semi-mat en revanche celui-ci est un peu plus desséchant que l'autre mais honnêtement il n'y a pas de soucis vous appliquez un petit baume à lèvres et il n'y a vraiment pas de problème mais c'est une très belle couleur par contre la tenue de ce rouge à lèvres est vraiment top je fais juste une petite retouche dans la journée et encore une fois je trouve qu'avec un trait de liner tout simple un rouge à lèvres comme ça ça donne tout de suite beaucoup plus de charme à votre make-up et je ne l'ai pas quitté ça en est tout pour le make-up on passe maintenant au produit soin donc j'ai tout d'abord testé ce mois-ci la gamme Anticas de chez Organics donc avec le shampoing et l'après-shampoing que j'avais acheté à Londres si jamais vous avez suivi un petit peu mes hauts le londonien et ça a été un gros coup de coeur ces shampoings sont vraiment c'est une texture en fait qui est très particulière ça m'a un petit peu surprise d'ailleurs lors de la première application c'est assez pâteux et gélatineux en même temps c'est un shampoing qui est très épais donc il ne vous en faut pas trop c'est vrai que moi les shampoings qui sont trop liquides qui sortent d'un coup comme ça c'est pas vraiment super pratique je trouve mais là en l'occurrence ça a été une très très belle découverte les shampoings me font des cheveux brillants doux, soyeux après au niveau du fait que ça soit anti-caste je n'ai pas vu pour l'instant des faits ça fait 3 à 4 semaines que je les utilise et en plus j'alterne avec d'autres pour ne pas que mes cheveux s'habituent trop à leur bienfait après pour les faits anti-caste je ne peux pas vous le dire pour le moment ça sera plutôt sur du long terme là ça fait seulement 3 à 4 semaines que je les utilise en plus j'alterne avec une autre gamme de produits capillaires donc voilà pour le moment ça sera plus sur le long terme que j'en saurais mais en tout cas ils me font vraiment des très très beaux cheveux après il y a du silicone à l'intérieur donc pour celles qui veulent éviter ne choisissez pas ces shampoings moi c'est vrai que de temps en temps je ne fais pas vraiment attention à cela mais en tout cas ça a été une vraie belle découverte et tant mieux vu le prix des shampoings ça m'aurait un petit peu embêtée que ça soit un flop ensuite pour le visage j'ai eu un gros coup de coeur pour l'eau d'arbre à thé de chez Lush tout simplement c'est un produit qui me faisait envie depuis un bon petit moment et puis j'ai craqué toujours à Londres en fait c'est un produit que j'utilise le matin après m'être nettoyé le visage avec une eau micellaire j'en pchite sur la totalité de mon visage tout d'abord ça donne un réel coup de frais et en plus de ça ça forme comme un film matifiant sur la peau et moi je m'en sers en tant que base de maquillage puisque je ne veux pas accumuler trop de couches au quotidien de maquillage en général j'applique ceci et ensuite ma bébé crème ou mon fond de teint pour ne pas trop surcharger et boucher tous les pores de mon visage mais du coup c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien ça matifie bien la peau et vraiment ce côté très frais qui l'apporte à mon visage est vraiment bénéfique je sens la peau vraiment purifiée et toute fraîche et je vous assure que le matin pour se réveiller c'est vraiment super agréable à utiliser donc voilà en plus de ça j'ai l'impression que ça ne baisse pas vraiment il en faut voilà 2-3 pchites par jour donc aucun souci et ce produit ne m'a pas quitté du mois ensuite j'ai eu un gros coup de coeur pour un produit que nous avons reçu dans My Little Box ce mois-ci qui est la véritable crème de Laponie de la marque Polar au vu du tube je pense que ça se voit que je l'aime bien honnêtement déjà au niveau du packaging j'adore pile dans le thème de Noël etc cette ambiance assez cosy que j'aime beaucoup et c'est une crème qui est très épaisse qui pénètre vraiment bien dans les mains elle a un film gras du coup moi c'est vrai que j'ai tendance à l'appliquer plutôt le soir vraiment pour nourrir les mains en profondeur c'est vraiment un excellent soin que je ne peux que vous recommander en plus de ça c'était un full size qu'on avait eu donc vraiment que du positif pour ce produit c'est une odeur qui reste assez neutre selon moi après ils disent que la crème ne laisse pas du tout de film gras sur la peau je ne suis pas vraiment d'accord mais en tout cas les mains sont vraiment réparées et c'est vrai qu'avec le froid qui arrive on commence à avoir des températures négatives du moins par chez moi c'est vraiment le genre de produit qui est très utile donc j'étais ravie de la recevoir et je l'ai vraiment adoré et côté soins pour le corps j'ai découvert cette merveille que vous avez sans doute vu sur mon Instagram à plusieurs reprises puisque j'adore totalement c'est le seul produit pour l'instant que j'ai testé de la gamme les autres sont dans ma réserve de produits mais le Clean On Me le gel douche de chez Soap & Glory si vous ne connaissez pas mon dieu c'est une merveille à utiliser tout d'abord le côté pratique avec le flacon pompe on est tous d'accord que sous la douche c'est le genre de chose qui est juste super important c'est des petits détails mais honnêtement ça fait un petit peu la différence hormis ça le packaging qui est à tomber ce côté encore une fois rétro vintage aux couleurs que j'apprécie c'est pile poil dans mes goûts et surtout le gel douche c'est quand même le principal et vraiment génial l'odeur est vraiment très féminine très douce c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup le soir par cette saison utilisée sous la douche c'est un réel plaisir après c'est vrai qu'en général j'essaye de faire attention je prends des gels douche qui sont bio puisque c'est un produit que j'utilise quotidiennement pour mon corps mais là on va dire que j'ai fait une petite exception ça a été un réel coup de coeur honnêtement ce gel douche je l'utilise en plus de ça avec une fleur de douche et du coup ça mousse instantanément il vous en faut très peu et ce que j'adore c'est que lorsque vous sortez de la douche de votre bain ou de ce que vous voulez vous avez la peau qui sent encore qui est imprégnée de cette odeur alors ça ne dure pas très très longtemps si vous appliquez un autre beurre corporel par exemple les deux odeurs ne se mélangent pas mais voilà ça dure quelques minutes mais j'aime bien et voilà la texture est plutôt sympa ça a vraiment une texture très laiteuse que j'aime beaucoup donc voilà il fallait absolument que je mentionne ce produit dans cette vidéo et enfin le dernier produit à mode il s'agit du parfum Body de chez Burberry c'est un petit peu je crois un incontournable chez moi ce produit j'ai un amour pour ce parfum inconditionnel je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne puisqu'en fait j'ai l'ai eu il y a deux ans peut-être un an et demi ou deux ans et j'ai eu vraiment un gros coup de coeur pour l'odeur de ce parfum vous avez des notes de pêche de fraisias je crois de vanille et d'embre donc vraiment ce côté très fruité et en même temps avec la petite touche qui est relevée par l'ambre et la vanille ce sont vraiment des odeurs que j'aime beaucoup mariées entre elles je trouve ça absolument très agréable il tient super bien sur moi mais le souci c'est que comme j'arrivais un petit peu à sa fin j'étais totalement désespérée je me suis dit il faut quand même que je l'économise je le mettais parfois le week-end vraiment pour sortir voilà mais pas au quotidien et là je suis retombée dessus et je me suis dit c'est pas grave finis-le utilise le ton qu'à faire voilà c'est un réel plaisir honnêtement j'adore ce parfum lorsque je le sens c'est tout moi voilà je suis tellement habituée à le porter tant pis je vais bientôt le finir mais honnêtement je l'aime tellement la bouteille et en plus de ça vraiment très jolie en verre comme ça j'aime vraiment beaucoup vous pouvez également le poser à l'horizontale on passe maintenant à la mode et il était évident pour moi que je vous présente ces petites merveilles donc ce sont des bottines Crix que j'avais acheté chez André je crois que c'est le troisième hiver que je passe maintenant avec ces merveilles honnêtement je les trouve superbes c'est vraiment un coup de coeur que j'ai eu pour ces chaussures lorsque je les ai vues j'avais immédiatement envie de les avoir à mes côtés voilà je les porte tout le temps c'est du noir donc ça passe avec tout en même temps ce côté fermeture ça donne tout de suite beaucoup plus de style à votre tenue et voilà le cuir n'a pas bougé évidemment vous avez les marques d'usure c'est inévitable mais honnêtement c'est de l'excellente qualité et c'est la troisième année qu'ils les sortent puisque je les ai encore vues en magasin donc si jamais elles vous intéressent voilà n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil en magasin parce qu'elles sont vraiment magnifiques vous êtes super bien dedans et voilà la qualité est excellente donc voilà des superbes chaussures que je voulais mentionner puisque j'aime tellement ces boots et ensuite je vais terminer ces longs favoris du mois puisque j'avais énormément de nouveautés à vous présenter avec deux articles que j'ai reçu du site SheInside alors honnêtement je ne suis pas vraiment pour mettre vraiment tous les partenariats qu'on a eu dans le mois dans la vidéo favoris puisque moi c'est vraiment la chose qui me déplait lorsque je regarde ce genre de vidéos on les passe un petit peu incogniteux dans les favoris mais là clairement j'ai reçu que deux articles je trouvais ça un petit peu dommage de faire une vidéo exprès pour vous présenter deux articles en plus de ça je les ai portés tout le mois ce sont des gros coups de coeur pour une fois je ne suis absolument pas déçue d'un site chinois donc voilà comme je me suis dit je les avais adorés ces vêtements avaient quand même leur place dans les favoris j'ai choisi en fait deux pièces un petit peu pour la saison donc tout d'abord cette veste là qui est mi-longue je dirais elle est un petit peu elle arrive au niveau des hanches qui n'est pas très très épaisse en fait c'est un manteau si vous voulez de mi-saison que moi j'ai beaucoup aimé porter au mois de novembre puisqu'on avait encore des températures aux alentours de 8-10 degrés donc c'était parfait avec un petit pull là maintenant qu'il commence vraiment à faire froid je ne pourrais plus la porter mais en tout cas j'ai adoré donc je voulais vraiment vous la présenter c'est un manteau en fait qui est un petit peu un petit peu loose mais pas trop non plus et en fait il est de couleur grise vous avez différentes piqûres vous avez du blanc du gris clair et du gris foncé et à l'intérieur vous avez même des espèces de petits fils dorés donc ça a apporté un petit peu de peps à la veste sinon elle est assez classique honnêtement c'est une veste droite vous avez un gros bouton ici mais moi c'est le genre de veste que j'aime beaucoup porter ouverte avec un pantalon noir une petite robe noire je trouve ça très joli avec cette espèce de petit col mao et honnêtement ça a été un gros coup de coeur la veste est de bonne qualité pour le prix vous avez des fausses poches du côté je l'avais prise en taille M et c'est parfait vraiment très très bien et pour le prix encore une fois c'était juste génial et ensuite j'ai choisi un blazer noir que j'ai adoré vraiment donc en fait il y a une coupe vraiment assez classique au niveau de la découpe vous avez une espèce de pointe ici en triangle les petites fermetures et comme vous l'aurez remarqué la particularité c'est qu'il possède des manches en 6 mini cuir la demi manche si vous voulez avec la grosse fermeture dorée et j'ai adoré cette veste j'aurais préféré peut-être que les fermetures soient argentées alors après c'est une question de goût mais honnêtement c'est juste parfait je l'aime beaucoup c'est de la qualité vraiment très correcte pour le prix vous retrouverez les liens des deux articles en barre d'infos mais honnêtement c'était pas bien cher pour un site asiatique comme chez Inside vraiment j'adore les coutures il n'y a pas de fil qui dépasse mais honnêtement je vous assure que c'était vraiment parfait j'ai eu un gros coup de coeur pour cette veste là et enfin je tenais à mentionner que les articles que j'ai reçu sont vraiment fidèles à la photo qui est présente sur le site pour une fois j'ai envie de vous dire les matières le rendu le visuel enfin honnêtement ça a été une super belle surprise vous le savez je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat je pourrais très bien commander ces articles avec mon argent tout simplement ça a été une belle découverte que je tenais à mentionner c'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de sites chinois mais en tout cas moi je retiens SheInside pour lequel j'ai eu un coup de coeur donc voilà si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour sur le site n'hésitez pas j'ai été livrée très rapidement ça a été bien emballé donc aucun problème et bien écoutez cette vidéo favorite est à présent terminée je vous ai présenté vraiment la totalité des nouveautés les coups de coeur que j'avais eu ce mois-ci donc jusqu'à la prochaine vidéo et comme toujours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt